Bonjour Annie Genevard, le nouveau gouvernement est donc en place, quelle impression générale vous fait cette équipe ? D'abord une grande surprise, parce que tout annonçait un remaniement d'ampleur pour un nouveau virage, une seconde partie de quinquennat décisive, enfin il y a eu comme on dit dans le métier un teasing extraordinaire, et puis au final c'est quasiment la même équipe, on prend vraiment les mêmes et on recommence avec quelques ajustements de périmètre, au fond c'est un peu un remaniement pour rien d'autre que mettre en place une équipe de campagne en prévision de la prochaine présidentielle, le président de la république a fait sortir les gêneurs, Edouard Philippe dont la popularité devenait encombrante, Christophe Castaner que les policiers... dont l'impopularité chez les policiers... rejetait, Sibeth Endia et ses gaffes, enfin bref, et puis il a gardé la même équipe dans la perspective de la présidentielle, donc une énorme surprise de ce point de vue là, parce que rien de ce qui était annoncé n'est véritablement arrivé, alors il y a un arbre qui cache un peu la forêt aujourd'hui, c'est l'arrivée de deux personnalités... Alors Eric Dupond-Moretti notamment, garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est une surprise pour vous ça ? Oui, c'est une surprise, parce que vous connaissez aujourd'hui les débats qui agitent la justice, les liens entre la justice et le politique, avec l'affaire des pressions sur la chef du PNF, qui ont été révélées par la mission européenne, le parquet national financier, sa chef Eliane Oulette a révélé qu'elle aurait subi des pressions dans l'affaire Fillon, tout ça interroge beaucoup, peu de temps après l'affaire du traçage des avocats dans l'affaire concernant l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, bref, la violation systématique du secret de l'instruction, les peines non exécutées en France, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui concernent la justice, ce qui est surprenant, c'est qu'Éric Dupond-Moretti n'est pas tendre depuis des années, c'est le moins qu'on puisse dire avec les juges, du reste, on voit bien que les magistrats réagissent très très mal à cette nomination, le même Dupond-Moretti qui a porté plainte contre le parquet, et qui a retiré sa plainte, Bon, qui a retiré sa plainte, donc oui, c'est une surprise. Maintenant, s'il peut faire bouger les choses sur tous les problèmes qui se posent et que je viens de rappeler, pourquoi pas ? Marine Le Pen a aussitôt rappelé, dès la nomination d'Éric Dupond-Moretti, qu'en 2015, il s'était prononcé pour l'interdiction du FN. Lors d'une interview chez les confrères de France Inter, il s'était dit favorable à l'interdiction du FN. Est-ce que c'est un problème, un ministre de la Justice, qui est favorable à l'interdiction de ce parti ? Être favorable à l'interdiction d'un parti comme le RN était surprenant, et c'était sans doute une déclaration intempestive qu'il regrette peut-être. On peut être... ne pas partager les thèses du RN et pour autant en admettre la légitimité démocratique. Donc ça, c'était sans doute une bêtise. Alors, nous avons donc Jean Castex à Matignon, Bruno Le Maire qui obtient un ministère élargi, puisque désormais il a le budget et la relance, Gérald Darmanin qui a obtenu ce qu'il voulait, l'intérieur, Roselyne Bachelot à la culture, c'est l'autre surprise. Finalement, il ne manque que Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Oui, alors c'est ce qui court dans les rédactions aujourd'hui, de dire que c'est un gouvernement sarkoziste. Il ne faut pas tout mélanger. On peut avoir des liens personnels avec tel ou tel, sans pour autant y voir la main de Nicolas Sarkozy sur ce gouvernement. Du reste, vous savez, il faut quand même relativiser l'engagement à droite des membres de ce gouvernement. Parce que si on regarde le bilan de trois ans d'exercice, prenons l'exemple des comptes publics et de l'économie. C'est un déficit public abyssal, avant même la crise du Covid, un déficit du commerce extérieur abyssal, un niveau d'imposition que le gouvernement n'a pas cherché à réduire. Sur le plan régalien, ce sont des difficultés sans nom, sur l'autorité qui est bafouée, sur le communautarisme qui prospère avec ses avatars comme l'indigénisme. Donc il y a des tas de choses qui ne vont pas et qui font que je récuse le terme d'un gouvernement de droite. Qui ont été étiquetés à droite, mais ce n'est pas une politique de droite qui est faite. Vous savez, peu importe l'étiquette et peu importe l'origine, ils ont tourné le dos à leur famille politique. Rappelez-vous quand même qu'aux dernières législatives, en quelques jours, ils se sont mis à critiquer ce dont ils partageaient, quelques jours avant encore, les convictions et dont ils se disaient les amis. Moi, j'ai vu Edouard Philippe venir soutenir une de mes opposantes, qui a été battue d'ailleurs. Mais ça fait drôle quand même. Donc, ce n'est pas la droite qui est la mienne, celle de la fidélité aux convictions, aux valeurs, aux engagements, et puis également aux hommes et aux femmes qui composent cette famille politique. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, vous pensez qu'en 2022, Emmanuel Macron ne pourra pas incarner la droite à la présidentielle et qu'il y aura une pertinence à ce que vous proposiez à un candidat ? Alors, c'est son rêve. Il l'a dit d'ailleurs clairement, il l'a théorisé. Je veux fracturer la droite. Je veux me substituer à la droite. Moi, je considère qu'il a largement échoué. Les municipales l'ont démontré, puisque partout où il y a eu des alliances bâties à la va-vite entre les deux tours, avec La République en marche, les candidats de la droite ont échoué. Donc, c'est bien la preuve que les Français ont besoin de clarté. Ils ont besoin d'un projet d'alternance clair qui soit différent. Emmanuel Macron ne peut pas raisonnablement, dans une démocratie, représenter tous les courants d'opinion, tous les partis politiques. Il y aura un candidat de droite à la prochaine présidentielle, avec un programme de droite qui, à bien des égards, se distinguera de la politique d'Emmanuel Macron. Merci Annie Genevard. Bonne journée.